Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 277 et qu'est ce qu'on va faire ? Dans un épisode précédent on a préparé un buste de batman que j'avais imprimé en 3d aujourd'hui on va le peindre à l'aérographe allez c'est parti aujourd'hui je vais tenter de peindre mes deux bustes de batman que j'ai imprimé en 3d et je vais faire ça avec un aérographe première fois que je fais ça mais avant de me lancer je prépare mes couleurs un gris un bleu foncé un noir et une couleur chair j'utilise un pinceau pour tester mes couleurs sur une feuille de papier en particulier pour tester la bonne couleur pour la peau je mélange ma peinture acrylique que je dilue un peu avec de l'eau et je charge mon aérographe avec c'est ma première tentative donc je vais apprendre plein de choses et foirer pas mal de choses aussi la peinture est trop liquide et a tendance à éclabousser première leçon je ne porte pas de masque contre les micro gouttes de peinture et ça aussi c'est pas bien j'apprends aussi à nettoyer mon aérographe après utilisation j'applique ensuite le gris clair en tentant de protéger ma première couche et je commence à comprendre un peu mieux comment tout ça marche j'utilise régulièrement un sèche cheveux pour accélérer un peu le temps de séchage de chaque couche maintenant que mes deux premières couches la couleur chair et le gris clair sont posés il va falloir masquer les zones et pour ça je vais utiliser un scotch vinyle de 3 mm de linge et du blue tape c'est un processus long et chiant mais indispensable si vous voulez avoir des couleurs franches et qui ne débordent pas donc on prend son temps calmement et on applique le scotch le plus précisément possible Le scotch vinyle est un peu élastique et permet d'aller dans des endroits précis et surtout de suivre des courbes qu'un scotch de masquage normal ne pourrait pas suivre voilà le masquage de la première couleur est fait maintenant on va s'attaquer au masquage franchement funky celui de la couleur chair du visage ici le principe est le même que pour la première couleur les courbes sont juste plus difficiles et l'espace est réduit comme d'habitude tous les matériaux et outils utilisés se trouvent dans la description ce travail de masquage et de préparation est super long mais si vous voulez un résultat potable c'est juste indispensable Et il est enfin temps de passer à la troisième couleur un bleu très sombre que je dilue et que j'applique ici aussi avec mon aérographe Dès que c'est fait je lave mon aérographe laisse la peinture sécher et ses masquages de nouveau pour pouvoir poser la dernière couleur attention de bien laisser votre peinture sécher sinon quand vous enlèverez votre scotch la peinture risque de venir avec la peinture sécher Pendant ces périodes de trucs chiants à faire j'ai tendance à écouter ou regarder des podcasts ce qui rend les tâches ingrates un peu moins relou la dernière couleur est le noir et comme vous avez pu le constater je vais de la couleur la plus claire à la couleur la plus sombre que je dilue un peu et que je balance directement avec mon airbrush J'y reviendrai dans une vidéo spécifique mais le matériel que j'utilise est un kit de base pour débutants pas cher acheté à bas prix sur amazon ça me permet de me jeter dans un domaine à moindre coût mais avec beaucoup de désavantages voilà c'est la dernière couche et on le voit j'ai oublié les parties le son ici quand vous êtes pressé de finir le résultat est moyen et cela vous prend toujours plus de temps au final donc prenez votre temps On se retrouve le lendemain la première couche à sécher je me suis aperçu de certains défauts que je vais essayer de corriger le premier étant de ne pas avoir mis de respirateur attention les barbus protégez-vous ne faites pas comme moi Entre temps j'ai eu quelques très bons conseils de la mie polyfusion studio et je me suis acheté du nettoyant pour airbrush et du fluidifiant ici je tente un masquage avec du papier transfert pour vinyle je vais faire une deuxième passe globale sur le gris le bleu foncé et le noir pour corriger certaines erreurs et certaines parties que j'avais oublié lors de mon premier passage Et ici entre chaque couleur je passe une couche de vernis pour que la peinture ne s'abîme pas avant de faire quelques corrections de la couleur chair au pinceau plus rapide que de tout remasquer Et je peux faire le truc le plus rigolo de l'univers enlever le scotch de masquage et découvrir enfin le buste presque fini Il me reste encore les yeux à peindre donc je commence avec du blanc et un pinceau ultra fin et je m'aperçois aussi qu'il est temps que j'aille voir un ophtalmo mes yeux ont beaucoup de mal à faire le point Le fond de l'oeil et ses deux couches sont prêts il est temps de former la pupille que je vais faire en noir là aussi un travail de précision Dernière étape je dilue à fond du noir que j'applique un peu partout sur le visage pour qu'il vienne se fixer dans les zones creuses pour donner un peu de profondeur et un rendu un peu vieilli au personnage Et voilà mes deux bustes de batman sont peints principalement à l'aérographe et pour un premier essai je trouve ça vraiment pas mal Beaucoup de choses encore à apprendre avec cette nouvelle technique de peinture mais un résultat qui est au delà de mes espérances Alors qu'est ce que ça donne ce bus de batman Ouuuuh Ouuuuh Alors comme vous avez pu le voir J'ai un peu galéré Principalement puisque bien sûr c'est ma première vraie expérience avec un aérographe Je ferai un épisode spécifique sur justement l'introduction au travail avec l'aérographe Puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur ça globalement je suis plutôt satisfait du résultat les couleurs sont franches C'est plutôt super sympa à travailler Je tiens aussi à remercier l'ami polyfusion studio qui a passé à peu près une heure avec moi sur le discord pour me donner des petits conseils et répondre à mes questions que j'avais sur l'aérographe La première chose mais j'en reparlerai dans la vidéo spécifique c'est que bien sûr c'est un kit pas cher que j'ai acheté environ 100 balles Et que bien sûr si vous voulez travailler correctement avec l'aérographe il faut investir un tout petit peu La deuxième chose que je tiens à dire c'est que l'aérographe Même si c'est rigolo ça peut être dangereux ça peut être dangereux en particulier pour vos poumons si vous vous les protégez pas Ce que j'ai pas fait pendant toute une première partie de la vidéo j'ai pas mis de masque et c'est pas bien en général les gens ils font ça dans un endroit avec un espèce d'aspirateur bizarre pour justement aspirer toutes les particules de peinture qui se projette à droite à gauche ne faites pas comme moi mettez un masque comme vous avez pu le voir aussi la majorité de l'épisode j'ai passé en fait à masquer mon buste c'est vachement important si vous voulez justement avoir un résultat correct j'ai fini ça au pinceau en particulier les yeux je me suis aperçu qu'il fallait que j'aille chez l'ophtalmo parce que j'ai un peu du mal à faire le point avec mes yeux globalement je suis super satisfait du résultat c'est même au delà de mes espérances et il ya quelques petites choses à régler qui sont en particulier le dosage entre la peinture et l'agent qui va permettre de le rendre un tout petit peu fin pour pouvoir être projeté avec l'aérographe au début j'ai fait ça avec de l'eau et ensuite je me suis acheté un truc qui s'appelle j'ai acheté plusieurs choses j'ai acheté du diluant pour non diluant pour aérographe ça permet et ben de rendre la peinture un peu plus liquide et pouvoir la projeter mieux la deuxième chose que je me suis acheté c'est ce qu'ils appellent une base transparente ça permet justement d'éclaircir un peu votre couleur sans sans perdre en qualité et la troisième chose que j'ai acheté c'est du nettoyant pour airbrush que dire d'autre ben je suis plutôt satisfait du résultat ça me donne très très envie en fait de faire encore plus d'aérographe avec encore plus de projets bizarroïdes et c'est déjà pas mal un nouvel outil dans mon dans mon arsenal que je maîtrise pas encore à 100% mais avec lequel je vais essayer de travailler pour justement essayer d'avoir un résultat de plus en plus satisfait en tout cas c'est ma première approche par rapport à cet outil et ça permet vous comme vous le voyez d'avoir un résultat qui franchement pas mal voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes giga big up à tous les gentils barbus qui sont nos gentils barbu tipeurs et qui nous envoient tous les mois un petit peu de pognon ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple ce nettoyant pour airbrush et nous permettre de vous proposer des épisodes encore plus géniaux un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 277 peinture à l'aérographe j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous